Et s'il était aussi facile d'envoyer de l'argent que d'envoyer un courriel, imaginez utiliser votre téléphone cellulaire pour payer votre café, déposer un chèque en prenant sa photo ou vérifier le solde de votre compte bancaire par un simple coup d'œil à votre montre. La banque CIBC vous permet d'avoir votre banque et votre argent dans le creux de votre main, où que vous soyez. Ça, c'est une expérience bancaire adaptée à votre vie. C'est facile de vous inscrire au service bancaire numérique. Il vous suffit de télécharger l'application Service bancaire mobile CIBC ou de visiter CIBC.com. Entrez les détails de votre carte de débit ou de crédit et sélectionnez « S'inscrire ». Pour votre sécurité, indiquez-nous par quel moyen vous désirez recevoir votre code de vérification. Lorsque vous le recevez, entrez-le à l'écran. Créez ensuite un mot de passe. Inscrivez-vous une seule fois et effectuez des opérations bancaires sur votre appareil mobile ou votre ordinateur. Au besoin, sélectionnez « Mot de passe oublié » et suivez les étapes pour récupérer votre mot de passe. Si votre appareil prend en charge l'identification par empreinte digitale, vous pouvez utiliser cette méthode pour ouvrir une session. L'application Service bancaire mobile fonctionne même sur votre Apple Watch. À partir de Service bancaire mobile CIBC ou Service bancaire CIBC en direct, sélectionnez « Mes comptes » pour vérifier le solde de vos comptes, trouver des opérations récentes et afficher vos relevés électroniques. En sélectionnant « Virements » dans le menu principal, vous pourrez virer des fonds entre vos comptes. Vous voulez payer une facture? Pour la payer au moyen de Service bancaire numérique, sélectionnez « Payer des factures » sur votre appareil mobile ou votre ordinateur. Trouvez le destinataire ou bénéficiaire et sélectionnez-le de la liste. Vous pouvez même lui donner un surnom. Ensuite, entrez le numéro de compte de la facture. Pour des raisons de sécurité, indiquez par quels moyens vous voulez recevoir votre code de vérification. Lorsque vous le recevez, entrez-le à l'écran. Pour effectuer un paiement unique, sélectionnez le destinataire, entrez le montant et sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser. Ensuite, confirmez le tout. Votre paiement sera traité en un à deux jours ouvrables. Vous pouvez aussi établir des paiements automatiques périodiques. Vous pouvez ainsi effectuer vos paiements à temps, n'importe quand et n'importe où. Pour effectuer un virement, ouvrez Service bancaire mobile CIBC ou Service bancaire CIBC en direct et sélectionnez Virement Interac, ajoutez un destinataire, sauvegardez les détails du destinataire et entrez le montant que vous souhaitez envoyer. Créez une question de sécurité à laquelle devra répondre votre destinataire. Pour des raisons de sécurité, indiquez par quels moyens vous désirez recevoir votre code de vérification. Lorsque vous le recevez, entrez-le à l'écran. Dans un délai de 30 minutes, votre destinataire recevra un courriel l'avisant du virement. Il suffit de quelques clics et d'entrer la bonne réponse à la question de sécurité pour finaliser le virement. Nous vous informerons lorsque votre destinataire aura accepté le virement. Si votre virement n'est pas accepté dans un délai de 30 jours, vous pouvez le récupérer. Si vous voulez annuler le virement avant qu'il ne soit accepté, c'est facile à faire aussi. La banque CIBC vous aide à suivre de près vos finances grâce aux alertes gratuites automatisées envoyées à votre téléphone, votre courriel ou votre centre de messages. Au moyen de services bancaires CIBC en direct, sélectionnez « Gérer mes alertes ». Ensuite, sélectionnez les alertes que vous voulez recevoir. Nous vous préviendrons quand vos paiements devront être effectués et lors d'opérations suspectes sur votre compte. Vous éviterez ainsi des frais de paiement en retard et plus aucune activité dans votre compte ne vous échappera. Voyez tout ce que vous pouvez faire dans la section « Services à la clientèle » de CIBC en direct, sur votre ordinateur ou sur votre appareil mobile. Mettez à jour vos renseignements personnels et modifiez vos préférences quant à votre relevé. Commandez des chèques, cotisez à ou retirez d'un compte CELI, commandez des devises, envoyez des virements de fonds mondiaux et faites opposition à un chèque ou un débit préautorisé. Entrez simplement le numéro du chèque, le bénéficiaire, le montant et le compte, et sélectionnez « Faire opposition à un paiement », le tout à partir de votre ordinateur ou appareil mobile. D'abord, signez le dos de votre chèque. Ensuite, sélectionnez « Dépôt électronique » et utilisez votre téléphone intelligent ou votre tablette pour prendre une photo du recto et du verso du chèque. Entrez le montant du chèque et sélectionnez le compte dans lequel vous souhaitez déposer l'argent. Sélectionnez « Dépôt » et vous avez terminé. Après le dépôt, conservez votre chèque pendant au moins cinq jours ouvrables avant de le détruire. Pour prendre un rendez-vous, sélectionnez « Rencontrez-nous » à partir de la page d'accueil. Dites-nous l'objet du rendez-vous, choisissez un centre bancaire pratique, puis la date et l'heure. Nous vous enverrons un courriel confirmant le nom de la personne que vous allez rencontrer et un rappel le jour d'avant. Sélectionnez le lien pour ajouter cette rencontre à votre calendrier personnel. Si vous devez annuler, trouvez le numéro de référence dans votre courriel de confirmation et entrez-le dans l'outil de réservation. Sur votre bureau, dans votre poche ou même attaché à votre poignet, avec la banque CIBC, votre banque est partout où vous êtes.